GURU VACHAKAKOVAI CHAPITRE VI VIVARTA SIDHANTA La doctrine de l'apparence illusoire Verset 83 Parce qu'il a dit avec amour, Nam Hulaham Nam Hulaham Kandalal, qui signifie parce que nous voyons le monde, sont les premiers mots du premier verset de Luladu Narpadu, de Sri Ramana Maharshi. Donc, parce qu'il a dit avec amour, Nam Hulaham, Ramana Acharya, qui enseigne ce qui est le plus bénéfique pour les êtres vivants, a révélé que seul le vivarta siddhanta protecteur, la doctrine de l'apparence illusoire, était vraie, écartant par la même toutes les autres doctrines. Commentaire de Sri Sadhu Om Parce que nous voyons le monde sont les premiers mots du verset 1 de Luladu Narpadu, le poème de Bhagavan en 40 versets sur la nature de la réalité. Bien que son expérience de la vérité ne puisse trouver une expression correcte que dans la doctrine de l'ajjata, c'est-à-dire de la non-naissance absolue de toute chose, Bhagavan Sri Ramana n'utilise que la doctrine du vivarta pour ses enseignements. En supposant une cause et son effet, les religions enseignent généralement que Dieu a créé les âmes individuelles et le monde. Certaines enseignent la doctrine du dvaita, de la dualité, laquelle postule que tous les trois, à savoir Dieu, les âmes et le monde, resteront éternellement séparés. D'autres enseignent la doctrine du visishtadvaita, la non-dualité qualifiée, laquelle postule qu'en dépit du fait que la dualité prévale maintenant, les âmes et le monde fusionneront plus tard dans l'union avec Dieu. D'autres encore enseignent la doctrine de l'advaita, la non-dualité, qui postule que même maintenant, bien qu'ils semblent séparés, les trois sont en vérité de simples apparences et ne sont autres que la seule réalité. Et de nombreuses autres doctrines sont également enseignées par diverses religions. On peut classer les aspirants en quatre niveaux de maturité. Obtu, moyen, mûr et pleinement mûr. Ceux des deux premiers degrés accepteront volontiers la doctrine du dvaita ou du visishtadvaita. La doctrine du vivarta est recommandée pour expliquer le point de vue de l'advaita, c'est-à-dire pour expliquer comment l'apparence du monde, celui qui la voit, et sa connaissance de l'apparence, viennent tous trois simultanément à l'existence, non conditionnés par la cause et les faits. Cependant, puisque cela admet l'apparence du monde, des âmes et de Dieu, ce n'est qu'une hypothèse de travail pour aider les aspirants. La doctrine de l'adjata, en revanche, n'admet jamais même l'apparence de cette trinité, mais proclame que seule la réalité unique et resplendissante par elle-même existe éternellement et sans modification. L'adjata est donc la plus élevée de toutes les doctrines et elle ne convient qu'aux aspirants pleinement mûrs. Puisque le mental des aspirants mûrs ne peuvent pas non plus se satisfaire de l'adjata, dont ils ne peuvent saisir pleinement la vérité, ou d'autres doctrines telles que la dualité, qui leur semblent fausses et qu'ils ne peuvent donc accepter, Sri Bhagavan met de côté toutes les autres doctrines et enseignent seulement le vivartha, qui est adapté à la maturité de leur mental. Fin du commentaire 84 Tout ce qui est perçu par le mental était déjà dans le cœur. Sache que toutes les perceptions sont une reproduction de tendances passées, projetées à présent à l'extérieur, à travers les cinq sens. 85 Le soi lui-même est vu, en raison de la maya, apparaissant comme les nombreux noms et formes de cet univers, mais il n'agit pas comme la cause ou l'agent, créant, préservant et détruisant cet univers. 86 Ne demande pas « Pourquoi le soi, comme s'il était dans la confusion, ne connaît-il pas la vérité que c'est lui-même qui est vu comme le monde ? » Si au lieu de cela tu demandes « À qui cette confusion arrive-t-elle ? » Tu découvriras qu'une telle confusion n'a jamais existé pour le soi. Note de Sri Saddu Om Par la recherche du soi, le sceptique confus, qui est l'ego, perdra son identité et sera noyé dans le soi. Il découvrira alors que ni l'ignorance, ni la confusion n'ont jamais existé pour le soi, mais seulement pour l'ego inexistant. Fin de la note 87 Le soi qui apparaît en tant que monde est comme une corde se voyant comme un serpent. Tout comme le serpent, après examen, est découvert à jamais inexistant, de même le monde est découvert à jamais inexistant, même en tant qu'apparence. 88 Quand on y réfléchit bien, n'est-ce pas cette pensée seule qui, en se trompant elle-même, crée dans la corde l'apparence du serpent, serpent qui ne peut être autre que cette pensée elle-même, comme s'il était différent de la corde, puis qui maintient son apparence comme cause de sa souffrance, et finira par détruire cette apparence au moyen d'une claire connaissance du soi, obtenue en se tournant vers l'intérieur pour connaître qui suis-je. Commentaire de Saddhu Homme Dans ce verset, les mots répétés que cette pensée elle-même désigne le mental ou l'ego, à savoir la pensée initiale du jeu, qui pense toutes les autres pensées. Cette pensée vient à l'existence en raison de la vichara, qui signifie la non-investigation ou manquement à ne s'occuper que d'elle-même, créant ainsi l'apparition de ce monde et elle continue d'exister en raison de la vichara, soutenant par là même l'apparence de ce monde et elle cessera finalement d'exister grâce au vichara, l'investigation ou le fait de ne s'occuper que d'elle-même, détruisant ainsi l'apparence de ce monde. Par conséquent, ce monde n'est pas créé par Dieu, qui est notre vrai soi, mais seulement par notre ajnana ou l'ignorance du soi, qui est le résultat de la vichara, du pramada, qui signifie la négligence du soi. Fin de la note. 89 La graine et sa pousse semblent coopérer, chacune étant à son tour la cause de l'autre, et cependant, tout effet détruit aussi sa cause. En fait, l'effet n'est pas réellement produit par la cause, puisque tous deux ne sont produits que par l'imagination du mental ignorant. 90 Seul l'unmaï, c'est-à-dire l'être-té, la vérité ou la réalité, qui est conscience et l'atman, le soi. Le monde n'est qu'une distorsion qui est cette conscience, c'est-à-dire qu'elle n'est rien d'autre que cette conscience apparaissant sous une forme distordue. Si une corde était consciente pour être vue comme un serpent, aurait-elle besoin de quelqu'un d'autre qu'elle ? Note de Michael James Dans l'analogie de la corde et du serpent, bien que la corde et le serpent ne fassent qu'un, la personne qui voit à tort la corde comme un serpent est séparée des deux. Cependant, dans le cas de la réalité et de l'apparence du monde, non seulement la réalité et le monde ne font qu'un, mais nous, qui voyons à tort la réalité en tant que monde, ne sommes séparés d'aucun d'eux, car la réalité qui est vue comme le monde n'est que le soi, qui est la conscience, et nous qui la voyons ainsi ne sommes rien d'autre que cette même conscience. Par conséquent, en posant la question rhétorique, si une corde était consciente pour être vue comme un serpent, aurait-elle besoin de quelqu'un d'autre qu'elle ? Sri Bhagavan met l'accent sur la vérité de la non-dualité absolue ou non-différence. Fin de la note 91 Le soi aurait-il changé sa nature d'être immobile en celle du mouvement, justifiant ainsi la venue de ce monde à l'existence ? Le soi n'a jamais subi de changements ou de mouvements. Ce monde semble exister uniquement à cause de l'ignorance qui, elle-même, est fausse. 92 Quand, du point de vue de l'unique espace indivisible, même le pot n'a pas d'existence séparée, n'est-il pas insensé de dire que l'espace à l'intérieur du pot se déplace avec les mouvements du pot ? 93 De même, lorsque dans la plénitude de la conscience du soi, le corps et le monde ne peuvent même pas exister, étant non soi et incomplet, il est ridicule de dire que le soi se meut à cause des mouvements du corps et du monde mutables. 94 Bien que le soi, qui est toujours immobile en raison de sa plénitude, semble se mouvoir avec les mouvements du miroir instable, le mental. Ce n'est jamais le soi réel qui se meut, mais seulement son reflet, le mental. 95 Si l'on demande comment les upadis trompeurs ? Alors les upadis, ce sont les attributs tels que le mental, l'intellect, etc. Donc si l'on demande comment les upadis trompeurs semblent-ils surgir pour le soi suprême qui est un sans second, il faut répondre qu'on les voit surgir uniquement du point de vue du jiva ignorant et qu'en réalité, pour le soi, aucun attribut n'a jamais surgi. Sachez-le. Note de Saddu-homme Il n'y a pas d'expérience des upadis dans le jnana et par conséquent, ils n'apparaissent qu'aux ignorants et jamais aux jnani. Ayant entendu cela, les ignorants demandent toujours aux jnani comment leur mauvaise vision est née. Mais ils doivent comprendre qu'un jnani ne peut jamais admettre que les upadis existent pour le soi et qu'il est donc de la responsabilité des ignorants de découvrir par eux-mêmes comment et pour qui les upadis apparaissent. Ainsi, Bhagavan avait souvent l'habitude de contre-interroger ses dévots en disant « Vous prétendez que les upadis sont venus à l'existence et sont réels, mais c'est vous seul qui devez découvrir ce qu'ils sont, comment, d'où et à qui ils apparaissent. Ceci illustre pourquoi la doctrine du vivarta, c'est-à-dire la création simultanée, est adaptée au point de vue de l'interrogateur qui n'admet que l'ajjata, c'est-à-dire la non-création. Fin de la note. 96 Une étincelle de feu ne peut s'envoler qu'à partir d'une boule de feu de taille limitée et elle ne peut pas le faire à partir d'un feu qui est illimité et omniprésent. De même, il est impossible pour les jivas et le monde de surgir comme de minuscules entités séparées telles que moi et ceci du suprême soi qui est le tout illimité. Note de Saddu-Homme Cela signifie que le monde, Dieu et les jivas n'apparaissent que dans la vision du jiva qui est un faux reflet du soi et que, du point de vue suprême du soi, il n'y a absolument aucune création. Fin de la note. 97 Le corps n'existe qu'au point de vue du mental qui est trompé et attiré vers l'extérieur par le pouvoir de la maya. Du clair point de vue du soi qui est un seul et vaste espace de conscience, il n'y a pas du tout de corps et il est donc faux d'appeler le soi Dei ou Kshetrajna qui signifie le propriétaire ou le connaissant du corps. Note de Sadduhom La vérité que Sri Bhagavan révèle dans ce verset est que dans la Bhagavad Gita les termes Kshetra et Kshetrajna à savoir le chant qui signifie le corps et le connaissant du chant qui signifie l'âme et Dea et Dei qui respectivement signifient le corps et le propriétaire du corps ne sont pas la vérité mais ne sont que des expressions figuratives que Sri Krishna a donné par compassion sachant que si cela était dit d'une autre manière cela ne serait pas clair pour le mental ignorant de soi-même. Fin de la note 98 À moins que le corps ne soit considéré comme « je » ou « moi », l'altérité à savoir le monde des objets mobiles et immobiles ne peut être vue. Par conséquent dès lors que l'altérité à savoir les créatures et leurs créateurs n'existent pas il est faux d'appeler le soi le témoin. Note de Sadduhom Les descriptions du soi comme le témoin de l'âme individuelle ou le témoin de tout que l'on trouve dans certains textes sacrés ne sont pas vraies mais seulement figuratives car c'est uniquement quand d'autres choses sont connues que celui qui les connaît en est le témoin. Puisque le soi ne connaît rien dans l'état d'unité absolue qui est dépourvu de tout autre chose de quoi peut-il être témoin ? Par conséquent décrire le soi comme un témoin est incorrect. Fin de la note 99 Le monde n'existe pas en dehors du corps Le corps n'existe pas en dehors du mental Le mental n'existe pas en dehors de la conscience Et la conscience n'existe pas en dehors du soi qui est existence Note de Saddhu Homme Par conséquent on peut conclure que tout est le soi et que rien d'autre que le soi n'existe Fin de la note Chapitre 7 Ajata Siddhanta La doctrine de la non-création Verset 100 Bien que Guru Ramana ait enseigné diverses doctrines selon le niveau de compréhension de ceux qui vinrent à lui Nous avons entendu Nous avons entendu de sa part que l'Ajata seul est véritablement sa propre expérience Sachez-le Note de Saddhu Homme L'Ajata est la connaissance que rien ni le monde ni l'âme ni Dieu ne viennent jamais à l'existence et que ce qui est existe à jamais tel qu'il est Fin de la note 101 C'est ce même Ajata que Sri Krishna a révélé à Arjuna dans un des premiers chapitres de la Bhagavad Gita Et sachez que c'est seulement à cause de la perplexité et de l'incapacité de ce dernier à saisir la vérité que d'autres doctrines furent enseignées dans les 16 chapitres restants Chapitre 8 Le but des diverses théories de la création Verset 102 Pourquoi les différentes parties des Véda décrivent-elles la création de différentes manières ? Leur seule intention n'est pas de proclamer une théorie correcte de la création mais de faire en sorte que l'aspirant recherche la vérité qui est la source de la création Note de Saddu-Homme Si la création si la création était vraie les Écritures ne la décriraient que d'une seule manière mais leurs diverses théories indiquent clairement que la création n'est pas la vérité Pour permettre aux aspirants mûrs de découvrir la fausseté de la notion de création les Vedas enseignent délibérément des théories contradictoires Cependant de telles contradictions ne se trouvent que dans les descriptions de la création Elles ne se produisent jamais lorsque les Vedas tentent de décrire la nature du soi le suprême En ce qui concerne le soi elles sont toutes d'accord et parlent d'une seule voix en disant le soi est un parfait total immortel sans changement resplendissant par lui-même etc. etc. Il nous faut donc comprendre que l'intention derrière ces théories conflictuelles de la création est de montrer indirectement aux aspirants la nécessité d'investiguer sur le soi qui est la source de toutes les idées de création Fin de la note Sous-titrage Sous-titrage FR ? ... 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